bonjour et bienvenue sur moto 80.be me voici au maroc comme vous pouvez le constater au milieu du sable alors le sable on a vu beaucoup aujourd'hui puisqu'on vient de passer toute la journée sur cette moto alors bon cette moto c'est quoi mais c'est la triomphe la nouvelle triomphe tiger 900 qui est présentée en grande pompe ici au maroc alors en fait c'est une moto où il ya évidemment beaucoup de choses à dire et je dirais même beaucoup de choses à écrire parce que ça fera l'objet d'un article détaillé parce que bon par exemple il ya cinq déclinaisons de cette moto et donc il ya vraiment beaucoup de choses à dire par rapport aux différentes options possibles pour la machine alors ce qu'il faut retenir de principal c'est que d'abord la la tiger 800 fait son dixième anniversaire donc elle est sortie en 2010 et pour son dixième anniversaire et bien elle reçoit 100 cm3 mais pas que il ya une grosse évolution moteur donc elle a pris 100 cm3 mais elle n'a pas pris de puissance pour autant en fait le but n'était pas de la rendre plus puissante mais le but c'était lui donner un caractère moteur plus agréable pour ce faire ils ont donc augmenté de 100 cm3 mais ils ont surtout opéré un nouveau calage du vilebrequin un nouvel allumage qui donne en fait un caractère qui est plus proche du bicylindre c'est vrai que le trois cylindres à un caractère qui était bon selon les experts on va dire un petit peu fade sur la 800 et bien là ils ont voulu donner plus de caractère et donc avec ce nouveau calage moteur on arrive vraiment à quelque chose d'effectivement plus sensationnel c'est plus couple c'est un peu plus rugueux c'est agréable il ya du couple elle n'aime pas trop les hauts régimes enfin je veux dire c'est pas trop nécessaire d'y aller on enroule sur le couple et c'est plutôt c'est plutôt agréable alors il ya évidemment là là si vous voulez en fait ici vous avez une version qui est plutôt la version off-road qui a des suspensions qui sont adaptés ici on a une version qui est plus orientée vers la route c'est la gt et donc elle partage évidemment le même moteur le même châssis mais pas les mêmes suspensions sur la gt pro ici par exemple il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir une suspension électronique sur l'amortisseur arrière ce genre de choses bon celle ci est vraiment beaucoup plus typé enduro bon alors cet après midi on a fait une centaine de enfin toute la journée on a fait une centaine de kilomètres avec celle ci on en a fait plus de 300 hier avec celle là et demain on a encore 200 kilomètres à faire donc c'est un essai qui comporte beaucoup de kilomètres et c'est c'est pas mal je dois dire que ça nous donne la possibilité de vraiment avoir une meilleure vue d'ensemble des qualités de cette machine qui sont indéniables alors bon mais écoutez de toute façon je vais pas tout vous détailler aujourd'hui je vous invite à lire l'article je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt dans les pages moto 80 ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501